Bonjour Abdel Razak. Oui bonjour Rouan et bonjour à tous les auditeurs et les autorités de RSI. Et on salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment à Abéché au Tchad. Vous avez des questions sur le retrait des militaires français du Niger ? Bien sûr Rouan. Au Niger, la France a commencé le désengagement de ce trou. J'ai deux questions à ce sujet Rouan. La première question, est-ce que le retrait des forces françaises sera réellement coordonné avec les autorités nigériennes comme l'affirme l'état-major français ? Bonne question, bonjour Franck-Alexandre. Bonjour. Spécialiste des questions défense à RFI. En tout cas ces derniers jours la junte militaire a laissé entendre que la coordination technique n'était pas acquise. On voit bien Franck-Alexandre qu'il y a encore un bras de fer entre la junte et l'état-major français. Une guerre des mots qui est le reflet Rouan d'une situation tendue avec Paris qui ne reconnaît pas la junte. L'armée française dit qu'elle fixera le tempo de son retrait, la junte rétorque qu'il se fera selon ses conditions et ses intérêts. Mais la réalité Rouan c'est qu'une coordination technique se met en place et c'est obligatoire puisque le retrait est acté. C'était le choix, l'envie de la junte nigérienne. Donc les soldats doivent bien quitter le territoire. Là on voit que les 400 premiers soldats, ceux qui étaient le long de la frontière, le Liptaco nigérien à Wallam, vont rejoindre la base de Niamey. Puis après immédiatement, ils ne resteront pas sur place immédiatement et rejoindront la France par voie aérienne. Eh bien il faudra bien qu'il y ait des autorisations pour que les avions... Et que les avions français se posent. Le Niger interdit aux avions civils et militaires français de survoler son territoire. Voilà, donc il faudra bien qu'il y ait des accords. Ensuite, pour ce qui est des transferts terrestres, là encore il faudra bien une coordination. Un retrait d'une telle ampleur, c'est une opération millimétrée. Donc il faut que rien ne doit empêcher le mouvement. Il faut qu'on puisse franchir les frontières. Il faut que les avions décollent et atterrissent. Donc nécessairement, cette coordination va se faire. Et voilà, on est dans une période de dialectique. Mais l'agent ne s'adresse plus à sa population qu'à Paris en disant, en quelque sorte, regardez, nous sommes maîtres chez nous et nous pouvons disposer des Français à notre guise. Mais au final, ce retrait se fera. Le temps est court. Il est compté trois mois. D'ici la fin de l'année, les 1500 soldats français présents au Niger auront rejoint la France. Abdel Razak, votre deuxième question. Oui, la deuxième question, Rouen. Serait-il expliquer la hausse des attaques terroristes dans les régions et empirer la situation secrétaire dans le pays ? Franck Alexandre, c'est vrai que les attaques terroristes se sont multipliées depuis quelques jours dans les régions de Tilaberi et de Tawa, exactement, qui sont, rappelons-le, frontalières avec le Mali. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Absolument. Mais regardez, c'est là où évoluaient les soldats français. Les 400 soldats français déployés avec les forces armées nigériennes dans l'opération Al-Mahou pour justement protéger cette frontière dans le Liptaco nigérien, cette frontière malo-nigérienne pour empêcher que les troupes de l'État islamique qui ont trouvé refuge au Mali n'entrent au Niger. Et on avait observé ces derniers mois le retour, par exemple, des agriculteurs dans ces régions. Le poste de China Godrar avait été repris. Ça faisait trois ans que les forces armées nigériennes n'y avaient pas mis les pieds. Donc on voyait bien qu'il y avait une stabilisation. Eh bien, le retrait français fait que, d'un seul coup, il y a un vide. Et ce sont les hommes de l'État islamique qui viennent l'occuper.